... Bonjour à tous, bienvenue dans le mât qui fait du bien. Et si les nombres régissaient l'univers, comme le disait déjà Pythagore, quelle est cette science ancestrale, la numérologie, selon laquelle notre vie pourrait être influencée par toute une série de chiffres que nous portons en nous ? Aujourd'hui, nous allons calculer notre numérologie, nos prévisions personnelles et collectives pour l'année 2024. Alors, pas besoin d'être un grand mathématicien, vous allez voir, vous préparez une feuille, ainsi on va s'amuser. Et notre numéro 1, notre number 1, cette semaine, experte forcément en numérologie, c'est Alexandra Gabriel et on l'aime beaucoup. Comment allez-vous ? Très bien, Karine. Bonjour. Vous êtes très splendissante. Merci. Ah, vraiment, ça fait plaisir de vous revoir. Et bien sûr, à mes côtés, mes deux numéros complémentaires. Vous vous recevez 5 sur 5, c'est bon ? 5 sur 5. Alors aujourd'hui, avec elle, on se plie en 4 pour avoir vos guidances. Et puis, il y aura Kéviné aussi, qui va aussi répondre à toutes les questions du courrier qui fait du bien. Exactement. Là, je n'ai pas de vanne. J'attendais justement. Mais non, mais si j'avais des vannes. Vous avez contracté ? Non, mais non, vous savez, moi, en fait, Isa, quand vous me regardez avec ces gens-là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle dit ? En fait, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête et moi, ça me décontenance. En fait, je me prépare mentalement à répondre à votre vanne. Ah, c'est ça. Et là, vous n'aviez pas de chute. Ben non. Et ben voilà. Moi, je n'avais pas de vanne. Et moi, ça m'a coupé la vanne pour vous. Ah là là. Bon. En tout cas, on est content d'être là. On est très content d'être là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Beaucoup de bien. Alexandra Gabriel, mon chemin d'âme sur Terre. C'est le titre de votre livre. Car selon vous, chaque chiffre a une signification. Pour ceux qui ne connaissent pas cette science, en quoi consiste-t-elle ? Et puis, est-elle prouvée depuis l'année dernière ou non, pas encore ? Alors, c'est une science qui est vieille comme le monde. Et c'est quand même une science. Alors, c'est un peu controversé, l'appellation science. Mais moi, j'aime à croire que ça peut être du coup peut-être une pseudo-science. Et elle nous vient de Pythagore. Donc, en fait, elle est antérieure à l'écriture. Il n'y a jamais eu vraiment d'écrit de la part de Pythagore concernant cela. Mais à mon sens, c'est un outil de développement personnel incroyable. Sinon, je n'aurais pas fait mon métier, Karine. Mais ça permet d'avoir accès, grâce au nombre, à des connaissances de la recherche sur soi. Certes, mais aussi pour comprendre le monde, les événements qui nous régissent. Et aussi avoir, finalement, quelques explications. Parfois même des solutions par rapport à des problématiques de vie qu'on peut avoir. Mais ça permet surtout de donner un sens à notre parcours sur Terre. C'est une force d'engagement. Qu'est-ce qu'on vient refaire ? Pourquoi ? Dans quelles conditions ? Et avec quel nombre embarque-t-on ? C'est un peu comme un bolide qui nous embarque quelque part. Et chaque nombre a une vertu qui est propre à nous mener vraiment vers là où on doit aller. Quand vous dites que c'est du développement personnel, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Pour moi, c'est la connaissance de soi. Le développement personnel, à mes yeux, c'est vraiment quelque chose... Ça n'a pas rapport à la numérologie ? Comment la numérologie peut devenir du développement personnel, selon vous ? Parce qu'en fait, c'est un outil. C'est quelque chose qu'on va prendre pour se faire du bien à soi, déjà, mais pour apprendre à se connaître. Mais c'est aussi une introspection, un moyen d'avoir accès à des connaissances, des ressources. Et plus on prend les choses en conscience, plus on leur donne du sens, plus on conscientise, plus on est à même de déployer nos actions et ce à quoi, finalement, on a envie de se destiner. – Alors, comment utiliser la numérologie dans sa vie quotidienne, lorsqu'on a le moral à zéro ? – Alors, c'est un excellent I. – Pas mal, pas mal. – Pas mal ? – Exactement, à zéro. Alors, justement, avoir le moral à zéro, c'est le parfait point d'ancrage pour pouvoir prendre un nouvel élan, puisque le zéro en numérologie, ce n'est pas du tout le néant, c'est la source du tout. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les personnes qui nous regarderaient et qui auraient le moral à zéro, puisque le zéro, c'est vraiment la sphère, la matrice. – Est-ce qu'il y a le chiffre ? Il y a zéro dans la numérologie ? – Alors, il n'y a pas chemin de vie. – Oui, alors, il n'y a pas le chemin de vie zéro, mais il compte, par exemple, le zéro, quand il est à côté d'un nombre, en fait, il décuple sa force et il décuple la valeur du nombre. Par exemple, si le 10, exactement, le 10, ça va amplifier et ça va donner vraiment le côté doré de l'énergie du 1. Il y a vraiment cette dynamique très intéressante. – Et alors, vous, aujourd'hui, lorsque vous recevez une personne qui voudrait justement faire son thème en numérologie, comment vous allez l'aider ? Comment vous allez l'accompagner ? – Alors, d'abord, je reviens… – Elle vient vous voir, racontez-nous, je viens vous voir comment ça se passe quand on va voir une numérologue ? – Alors, déjà, je prends toutes vos coordonnées de naissance. Je prends vraiment ce qui a marqué à l'état civil. Ce qui compte, c'est ce qui est à l'état civil. C'est pas, même si après, des fois, il y a des modifications à l'état civil, c'est vraiment votre carte d'identité, ce que moi, j'appelle la carte d'identité cosmique. Donc, je calcule les trois nombres principaux de votre vie. Donc, le chemin de vie, qui nous parle de l'itinéraire du but ultime de l'âme à atteindre dans cette vie-là, c'est quelque chose qu'on poursuit, c'est un peu une quête. Ensuite, je regarde votre nombre d'expressions, qui nous parle du caractère et de la personnalité. Et je regarde votre nombre de ressources, qui est un peu le joker, la botte secrète de l'âme. Et en regardant tout ça, vous savez, c'est un peu comme les… Bon, je vais faire une métaphore culinaire, mais parce que je suis gourmande et tout le monde le sait. C'est un peu comme les trois ingrédients principaux que vous avez dans votre placard de cuisine. Si vous avez des œufs, du chocolat et de la farine, ça ne sert à rien d'aller chercher des pistaches ou des framboises. Il va falloir que vous fassiez les meilleures recettes, les recettes les plus savoureuses, à partir de ces trois ingrédients. Donc, moi, j'étudie ces trois ingrédients principaux. Et je regarde aussi comment les autres nombres jouent. C'est un peu comme une partition de musique dans l'énergie du thème de la personne. Donc, j'analyse aussi les sous-nombres, ce qu'on appelle le nombre intime, qui nous parle de nos rêves, nos désirs les plus fous, le nombre de réalisations, qui nous parle de nos dons innés. Et je regarde les axes de vie, ce qu'on appelle la clé d'évolution terrestre. Je regarde les axes de réalisation. Et au bout d'un moment, en analysant tout ça, c'est comme si le thème me donnait un peu la note d'une musique, d'une chanson. Et donc, je peux dire si c'est du jazz, du blues, du rock, du classique. Il y a un peu ça. C'est vraiment une synergie des nombres. C'est une mélodie, une symphonie des nombres, qui me donne accès à un potentiel à déployer dans cette vie-là. Et la personne, je lui explique. Je lui fais du coup la retranscription de toutes ces énergies, de tout ce que les nombres sont venus me raconter. Et puis après, à partir du moment où elle a les ingrédients qu'il faut dans son placard, elle confectionne les recettes les plus amoureuses. Et donc, cette symphonie, on pourrait encore plus l'embellir grâce à vous, en venant vous consulter, finalement, ou en apprenant. Parce que, je tiens à le dire quand même, ce livre, j'en lis des livres sur la numérologie, il est d'une limpidité, une fluidité. Je trouve que pour un néophyte, c'est très clair, en fait, finalement. Ça pourrait vous remplacer un peu, ce livre, non ? Eh bien, c'est le but. Non, mais c'est vrai, Karine. Il est remplaçable. Mais c'est vrai que vous êtes irremplaçable à la réseau, Isa. C'est vrai que, mais c'est très juste ce que vous avez dit, parce que... Pas dans le fait que je sois irremplaçable. Si, si, c'est juste. Si, si, si. Mais que je veux rendre les gens autonomes et indépendants. En fait, j'avais envie de proposer un outil pour que les gens, ils puissent aussi, eux-mêmes, partir à la conquête de leur propre thème. Et quand quelqu'un vient me voir, ça va forcément lui donner un coup d'éclairage. Mais finalement, la personne, elle va redevenir le cavalier de sa propre vie. Et c'est ça, mon but ultime. C'est vraiment que la personne, elle puisse se comprendre sous certains aspects qu'elle n'a peut-être pas encore tout à fait perçus. Et les nombres vont donner une indication. Je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, une personne qui va avoir un nombre de réalisations. Donc, le nombre de réalisations, c'est le nombre des dons et des talents qui vibre sur le 3. Et quand je lui dis, bah tiens, tout ce qui est artistique, créatif, c'est vos dons innés. Ah bah oui, quand j'étais petite, je chantais tout le temps. Je chante facilement sous la douche. Je me suis inscrit à un cours de chorale. Et ma prof, elle me dit que j'ai vraiment quelque chose là-dedans. Et du coup, vous faites quoi à côté ? Bah, je suis banquière. Et ça vous plaît ? Alors, j'essaye de regarder les nombres un peu cartésiens dans le thème. J'essaye de regarder du 1, du 4, du 8. Puis je me dis, non, mais elle n'est pas du tout ça. Elle dit, ben, oui, ça me plaît, mais non. Et en fait, cette dame-là, donc je donne cette anecdote, mais parce que j'ai en consultation, et aujourd'hui, elle a ouvert sa chorale. Hum, jolie histoire. Vous vous intéressez beaucoup à la numérologie. Vous êtes numérologue aussi, Isa ? Non, 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 je ne me considère pas numérologue. Et vous avez envie d'aller rajouter quelque chose, justement, sur la définition de la numérologie ? Non, là, dans la notion, moi, que la numérologie vient aider à redevenir son propre guide, mais je surkiffe et je valide à 100%. à 100% à 10 000%. Ah, génial. C'est complètement ça, en fait. Et, oui. Et finalement, justement, Karine, c'est drôle parce que, regarde, toi, Isa, bon, on le sait, t'es 5, et avec tout ce que tu proposes... C'est-à-dire que t'es cinglée ? Aussi, aussi. Non, mais regarde... On est tous sur le plateau un peu. On redonne toujours aux gens, en fait, on a toujours à offrir aux gens la valeur et l'énergie de nos propres nombres. Et toi, t'as du 5. Et t'as vu toute la diversité, tout ce que tu proposes, c'est génial. Et en fait, moi, j'ai du 1 dans mon thème, autonomie et indépendance. Je me suis réveillée à 5h55. Ça va ou pas ? Eh bien, c'est... Là, pareil. Est-ce que moi aussi, je suis comme Isa ? J'aurais pu recevoir un message, du coup, parce que c'était lié à moi. Je suis un peu déçue. Oui, c'est vrai, mais dès demain matin. À 5h55. Rendez-vous pris. Et vous, vous disiez ? Et moi, dans mes nombres principaux, j'ai le 1. Et donc, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au 1, mais comme vous, Karine ? La liberté. L'autonomie, l'indépendance. En fait, j'ai besoin d'autonomiser les gens dans ce que j'ai à proposer. Malgré soi, au fil du temps. On va aller explorer tout ça. On va reprendre ça à nos gens. Ce qui se passe, c'est qu'on puisse tous s'amuser ensemble et que vous découvriez, vous aussi, vos chiffres. Et vous allez voir, on va tous les passer. Et vous allez nous donner une petite intro pour chacun ? Bien sûr. Pour mieux vous connaître. Alors, en numérologie, nous serions tous dotés à notre naissance d'un chiffre personnel que vous appelez le chiffre du chemin de vie. Tout à fait. C'est bon ? Pour l'instant, on est bon. En fait, finalement, c'est comme le signe astrologique. Alors, oui, c'est un peu ça. Bon, alors, quelle est la signification du chemin de vie ? Du chiffre du chemin de vie ? Parce qu'on va le calculer, vous allez voir. Déjà, c'est le premier ingrédient important à avoir dans son placard. Le chemin de vie, c'est l'itinéraire, la quête personnelle. En fait, c'est le nom qui va écrire la légende personnelle. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin d'acquérir et de conquérir tout au long de son parcours. Donc, on est né avec un chiffre à la naissance comme un signe astrologique. On est bien d'accord ? Exactement. Pour le calculer, un petit tableau, on va le passer vite fait parce que ça va nous amener finalement au chiffre qui est intéressant pour l'année qui arrive, 2024. Parce que je fais une petite parenthèse et vous allez voir pourquoi on fait la numérologie maintenant. Parce que vous m'avez confié quelque chose et je le crois parce que je l'ai vérifié dans ma vie. C'est que la numérologie, et dites-moi Isa, ce que vous en pensez, ça commence trois mois avant l'année qui arrive. C'est-à-dire que là, on est déjà dans notre chiffre de 2024. Moi, je suis plus l'école que ça part à la date d'anniversaire. Alors, comment expliquer-moi ? Il y a plusieurs écoles en numérologie. Eh bien oui, en astrologie finalement. Ou en hypnose. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles. Et en animatrice télé. Et en chroniqueur. Il y en a qui disent que le nombre de l'année personnelle commence en janvier, soit. Isa, toi, tu pars du principe que ça commence à date anniversaire. Exactement. Mais on fait souvent l'amalgame avec la révolution solaire. Par contre, à date anniversaire, il y a quelque chose de redondant, c'est vrai. Il y a quelque chose qui se passe quand même à la date de notre anniversaire. Et moi, je pars du principe qu'il se passe toujours quelque chose en octobre dans la vie des gens. Puisque le mois d'octobre, c'est l'énergie du 1 et du 0. Le 0, à chaque fois qu'il est au contact d'un autre nombre, il décuple son pouvoir. Puisque c'est le nombre parfait, c'est la matrice. Donc le 1, c'est l'énergie du nouveau départ, du renouveau. Et quel que soit le domaine de notre année personnelle, il y a toujours en octobre quelque chose qui se passe et qui nous donne un déclic pour prendre un nouveau départ sur une situation, une question. Et donc ça, je l'ai vérifié pendant des années. Moi, je l'ai vérifié de 13 ans, oui. Et puis je me suis aussi simplement... Cette année, vous le vérifiez complètement. Ah bah, déménagement. Bah voilà. Mais j'ai toujours eu des choses au mois d'octobre assez significatives. Et donc ce que vous disiez d'ailleurs, c'est que c'est le jour... Ça commence le jour de notre anniversaire, par exemple. Si je suis née donc le 17 août, c'est le 17 octobre. Oui. Avant 2024. Exactement. Vous, vous avez compris Isa, j'imagine, Kevin ? Je ne suis pas sûr. Bon, Kevin, vous êtes né quand ? Le 27 février. Quelle année ? 83. Alors non, c'est le 27 février. Et bien le 27 octobre commence... Oui. Une nouvelle révolution numérologique pour vous. Exactement. Il arrive en année 1. Et ça a déjà commencé. Il arrive en année 1. Exactement, ça a commencé. Un nouveau départ. Incroyable. Génial. Ah bah oui. On est le 27. Non, on n'est plus. On est en mois de novembre, Kevin. On est le 4. Alors, c'est simple. Pour prendre le chiffre du chemin de vie, on décortique notre date de naissance. Par exemple, quelqu'un qui est né le 19 juin 1996. Donc vraiment, on décortique. C'est nous. C'est nous, j'allais dire. Exactement. 1 plus 9 plus 0 plus 6 plus 1 plus 9 plus 6 égale 41. Donc là, on réduit théosophiquement. 4 plus 1. Donc on n'est pas le chemin de vie 41. On fait 4 plus 1 égale 5. Si par contre, vous tombez sur du 11, du 22, du 33 et du 44, vous ne réduisez pas. Puisque ce sont les maîtres nombres. C'est très clair. A partir de là maintenant, c'est important que vous gardiez là, que vous calculiez tout de suite. Parce qu'en seconde partie de l'émission, on va vous donner les tendances et votre révolution numérologique pour l'année qui a déjà commencé. Exact. 2024. Exactement. C'est clair pour tout le monde. Kevin, si vous vous avez compris, tout le monde a compris. Non mais c'est bon, j'y suis. Là, c'est bon. Je suis prêt. Non mais c'est important. Non mais dans le sens où quand même, c'est un peu compliqué. Je vais me convertir à la numérologie juste après. Non mais c'est vrai, vous n'y croyez pas vous en fait. Ah non, je ne peux pas dire que je n'y crois pas. Je ne connais pas. Mais j'ai déjà un petit peu découvert l'année dernière. Donc je suis déjà un peu moins néophyte qu'un an. Et d'ailleurs, vous allez nous faire tout à l'heure, et je vous le dis, restez avec nous. Parce qu'on va vivre une expérience extraordinaire, mais aussi exceptionnelle je crois en télé. Puisque vous ne savez pas qu'il y aura un témoin que vous ne connaissez pas, qu'on a pris même dans un couloir de Canal+. Et qui viendra à côté de vous, qui vous donnera juste sa date de naissance. Et en deux secondes, vous devez nous faire le portrait. Et là, on va voir vos talents. Avec grand plaisir. Parce que vous êtes aussi clairvoyante. C'est la petite cerise sur le gâteau. C'est ça. Ce qui vous permet, racontez-nous un petit peu, un peu comme Isa d'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez bien sûr, vous vous posez sur les chiffres, et vous avez une intuition un petit peu plus développée que d'autres. Exactement, c'est ça. C'est ce que j'appelle toujours la petite cerise sur le gâteau. Un exemple avec quelqu'un par exemple. Vous faites sa numérologie, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, je peux très bien avoir, mettons, un chemin de vie 8. Et là, je vais me dire, ah bah tiens, c'est quelqu'un qui est peut-être sur l'énergie, puisque 2024, c'est l'année du 8. On va prendre le 8. 2024, parce que c'est 2, 2, 4. 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. Et là, je vais me dire, tiens, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans les finances, puisque le 8, c'est l'argent, etc. Mais c'est aussi la justice. Et là, je peux avoir un petit éclair de génie qui va me dire, non, 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 le 8, chez lui, c'est la capacité à venir travailler la dynamique karmique, des problématiques liées à des anciennes vies. Et à transcender son karma, et aussi celui des aïeux. Donc là, je vais voir que dans les nombres, tu n'es pas prise à la date de naissance. Mais vous avez pas pris l'exemple le plus sympa, le plus facile, pour ceux qui nous regardent. Non, mais ça peut être un exemple comme un autre. Et après, quand je regarde dans les nombres, et c'est fascinant, mais je vais voir que dans ses décors de vie, il a tel autre nombre qui appuie justement cette réalité, etc. Ou par exemple, un 5. Je vais voir quelqu'un qui est sur un 10. 5, c'est Isa. Et Kevin, il est quel ? Il est 5 aussi. 5. Et moins 1, 5 et 6. Non, 5, 5. 2, 5. Et 1, 1. Quand vous avez dit que vous me recevez 5 sur 5, je me suis dit que vous faisiez un jeu de mots, parce qu'en fait, vous avez 2, 5 en face de ma carrière. C'est incroyable, donc 2, 5 et nous 2, 1. Oui, exactement. Est-ce qu'on a une autre place ? Donc ça fait 12, ça fait 13, ça fait 3. En fait, si la synergie de ce magique... Le 5 et le 1, ça va bien ensemble ? Bien sûr. Ah, pas du tout. Exactement, parce que... La preuve ? Oui, il y a des compatibilités, parce que le 5 et le 1 sont tous les deux porteurs d'une énergie d'autonomie et de liberté. Le 5, ça va être énormément dans l'accomplissement et dans la réalisation, parce qu'il a ce besoin et cette nécessité dans cette incarnation à faire vraiment de multiples expériences pour engranger encore plus de ressources et d'outils. Et le 1, c'est déployer la force créative, entre autres. Et l'absolu. C'est normal, ça part dans tous les sens. C'est l'éternel. Alors, on va dans quelques instants calculer le chiffre pour cette année. Comment vous l'appelez ? Le nombre de l'année personnelle. Le nombre de l'année personnelle. Alors, mais on fait une petite pause, parce que là, c'est le moment que Kévin nous dise deux mots sur le courrier. Qui fait du bien. Et dans toutes les lettres que je reçois, on a sélectionné une, une lettre d'Emma. Alors, je vais lire sa question, en fait. « J'ai été trahi par mon ami, et je n'ai qu'une envie, c'est de me venger, ou trouver la force de rester bienveillant. Et d'ailleurs, dois-je le rester devant l'injustice et la cruauté ? » Comment vous réagissez, vous, quand vous êtes trahi, quand quelqu'un ne se comporte pas comme vous auriez aimé ? « Moi, je ne suis pas pour la vengeance. » « Tu n'es pas pour la vengeance ? » « Non, parce que la vengeance, c'est aller au même niveau. En fait, c'est faire ce que l'on reproche à l'autre. » « Je suis bien d'accord. » « Donc, ce n'est pas congruent, en fait. Donc, je ne suis pas pour la vengeance. » « Moi, je suis pour la revanche lumineuse. » « Pour moi, en fait, dans ces cas-là, tout ça me donne de la force pour encore plus être heureuse et montrer, finalement, l'autre aspect. » « Pour moi, c'est l'aspect obscur. » « Et j'aime bien montrer l'aspect lumineux. » « Exactement. » « Moi, ça va vraiment dépendre de qui me trahit, dans quel domaine. » « Et je peux avoir de la colère. » « Si c'est un chiffre 7, tu enlèves sa barre. » « Il faut faire la numérologie de la personne qui nous a trahi. » « Non, mais c'est vrai, vous vous vengez ? » « Non, je ne me venge pas. » « Non, mais je vais dans la colère, à l'intérieur de moi. » « Et soit je vais dans le désarroi. » « Je peux pleurer. » « J'ai besoin d'évacuer, en fait. » « Ah ben ça, on est tous traversés au début, lorsqu'on est trahi. » « On va en parler, parce qu'en fait, au fond, cette question, elle nous amène à la question du pardon. » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « On y arrive ou qu'on n'y arrive pas. » « Parce qu'on sent tous que ça va nous faire du bien. » « Mais entre le vouloir et parvenir à le faire, il y a quand même des sacrées étapes. » « Il y a un deuil, quelque part, à faire pour ça. » « Oui. » « Voici ma réponse. » « Emma, comme un volier pris dans la tempête, votre cœur a été malmené et chahuté par la trahison d'un ami. » « La colère, cette vague tumultueuse est la réaction naturelle de l'âme qui cherche à protéger son sanctuaire. » « Elle n'est pas un signe de faiblesse, mais un appel puissant de votre cœur, bien couvert et généreux à ses limites. » « C'est également une invitation à l'autre, à comprendre, à reconnaître la douleur causée. » « Et en fait, c'est ça dont on va parler dans quelques instants. » « Et cette affirmation, elle cache aussi un défi profond, celui de se connecter à l'énergie du pardon. » « Le pardon, Emma, n'est pas l'oubli, ni même la justification de la trahison. » « C'est un acte d'amour envers soi-même. » « Une décision de libérer son cœur des chaînes de la rancœur et de laisser la lumière de la guérison, illuminer les coins sombres de la douleur. » « Et pour aller dans cette direction, je vous propose une expérience. » « Une expérience en trois étapes. » « La première chose, quand quelqu'un nous a fait du mal, c'est qu'on ressent de la colère, on ressent de la trahison. » « Et il y a d'abord besoin de se vider de ça. » « Alors, il y a un truc qu'on peut tous faire par rapport à ça. » « C'est prendre une page et puis écrire ce qu'on aimerait vraiment dire à cette personne, surtout ce qu'on ressent. » « C'est-à-dire mettre en mots notre ressenti. » « Parce que souvent, les gens réfrènent leur colère. » « Je ne sais pas si vous faites ça. » « Ah, pas du tout. » « Pas du tout. Ça sort tout de suite. » « Non, mais la lettre de décharge, c'est très bien comme exercice. » « Moi, je suis toujours dans un oreiller. » « Ah, ça, c'est une très bonne thérapie, ça, de crier dans un oreiller. » « Ça peut faire du bien, ça soulage. » « Dans quel contexte vous faites ça, Karine ? » « Oh non, là, là, tout de suite. » « Non, moi, je prie quand c'est comme ça. » « J'aime bien prier. » « Je ne sais pas si ça répondait. » « D'accord, ok. » « Non, ça ne répondait pas du tout. » « On ne faisait pas de lien. » « Mais moi, en fait, quand je ne suis pas bien, je prie. » « En tout cas, il y a souvent besoin d'extérioriser quelque chose. » « Du coup, écrire ce qu'on ressent vraiment. » « Et ensuite, se poser la question. » « Il y a plein de gens qui ont des rituels différents là-dessus. » « Ça peut être brûler cette lettre. » « Ça peut être l'enterrer quelque part. » « En tout cas, en faire quelque chose. » « La deuxième chose, c'est de poser ses limites. » « Parce que quand quelqu'un nous a trahis, on a besoin de se rappeler qu'on met des limites. » « Alors, il y a une expérience qu'on peut tous faire par rapport à ça. » « C'est vraiment s'imaginer comme si on était dans une bulle. » « Comme si on était un peu coupé du monde. » « Et simplement se dire, c'est quoi mes limites ? » « Qu'est-ce que j'accepte ou qu'est-ce que je n'accepte pas ? » « Et s'imaginer que tout ce qu'on n'accepte pas, on le met à l'extérieur de cette bulle. » « Et on garde avec nous seulement ce qu'on accepte. » « Ensuite, il y a une troisième expérience, si ça joue pour vous, ce qu'on la fasse ensemble. » « C'est de mettre la main au niveau du cœur, de fermer les yeux et de se connecter à tout l'amour qu'on a pour soi, d'abord. » « Il y a une couleur qui peut nous venir, il y a une image qui peut nous venir. » « On va essayer de l'alimenter, on va essayer de la faire grandir. » « Et une fois qu'on est prêt, une fois que ça grandit vraiment, » « Eh bien, on va inclure la personne à qui on a envie de pardonner dans cette expérience. » « On va laisser son image venir, on va laisser quelque chose venir. » « Comme si on lui transmettait aussi quelque chose de bon. » « Et en fait, en général, quand on fait ça, c'est à soi qu'on fait du bien. » « Et l'autre, quelque part, il disparaît de notre esprit. » « Et on peut se reconnecter à soi et puis ouvrir les yeux. » « Super, vous pensez à qui, Isa ? À quelqu'un ? » « Ah oui, mais je... » « Non, mais d'accord, vous pensez à quelqu'un. » « Et vous aussi ? » « Oui. » « Est-ce que ça fait du bien ? » « Non. » « Non, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. » « Parce que finalement, c'est ouvrir son cœur pour l'accueillir tel qu'il est. » « Si on se sent prêt, en tout cas, à le faire, les mots viennent plus facilement et puis on n'est plus dans la colère. » « On est vraiment dans le fait de pouvoir exprimer ce qu'on a sur le cœur. » « Moi, je me suis posé la question, mais pourquoi, en fait, finalement, faudrait-il pardonner ? » « Parce que bon, même si, à la base, vous imaginez bien que le pardon, pour moi, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de puissant. » « Mais je pense que si on veut la paix dans le monde, il est vraiment temps, aujourd'hui, de savoir pardonner. » « Parce que sinon, on ne s'en sort plus. » « C'est surtout que j'ai l'impression, dans ces moments-là, qu'on est en train de détruire par ce cœur-là. Ça devient dévastateur et ça nous dépasse, finalement. Ça peut dépasser l'impact de la rancœur. » « L'actualité nous rappelle souvent, en tout cas, c'est quand les gens commencent à pardonner, que les choses commencent à se pacifier. » « Surtout, on ne pardonne pas pour l'autre, on pardonne pour soi. » « Le pardon, c'est un cadeau qu'on fait à soi, pas à l'autre, complètement. » « C'était un prêtre qui avait dit ça. » « Quand on en voulait à quelqu'un, finalement, c'est nous qui buvions le poison, en fait, de la rancœur. » « C'est ça. » « On va être rampés en sérénité, en fait. » « Oui. » « Bon, ben, ils m'ont nous vivant, on se retrouve juste après une petite pause. » « À tout de suite. » « Alexandra Gabriel, que prédisent les chiffres sur notre année ? » « Quelles sont les tendances collectives pour 2024 ? » « Alors, attention, c'est 2-0-2-4. » « Vous avez calculé. » « Dans quelques instants, nous allons également vivre une expérience inédite en plateau. » « Extraordinaire même. » « Avec une téléspectatrice qui viendra questionner notre invité. » « On va vous tester un petit peu, mais gentiment. » « Je pense-là, c'est Isa, qui va faire son petit numéro, comme d'habitude, comme chaque semaine. » « Deux. » « Isa, j'attends ce moment avec impatience. » « Mais moi aussi, parce que chaque dimanche, deux jus. » « Oui, ok. » « Merci beaucoup. » « Chaque dimanche, j'aime bien canaliser des messages. » « Donc, en fait, je fais le vide à l'intérieur pour recevoir des messages extérieurs. » « C'est ce qu'on appelle des... » « Guidances. » « Merci. » « Donc, aujourd'hui, on va appeler notre âme. » « Ding dong. » « On va envoyer un petit bigophone. » « Parce que notre âme, c'est notre principal guide. » « Mais parfois, à certains moments, on peut avoir des difficultés à l'écouter. » « Notre âme, c'est notre voix intérieure. » « Elle peut se manifester sous forme d'émotions, cette petite voix, des ressentis, etc. » « On a tous une expérience avec notre intuition. » « Il est très important de l'écouter en première et en premier. » « Et actuellement, elle nous appelle. » « Mais on ne répond pas. » « Donc, je vous invite aujourd'hui, que ce soit nous au plateau et les personnes qui nous regardent, à répondre à ce fameux appel. » « Ah ben, génial ! » « Je vais vous inviter à fermer les yeux. » « Et je vais vous dire quatre mots. » « Vous allez répéter intérieurement ces quatre mots que je vais vous dire. » « Et vous allez choisir le mot qui est dans votre tête ou dans votre corps ou pour votre âme que vous allez entendre de façon la plus forte. » « C'est-à-dire le mot qui est crié, qui est hurlé. » « Ça vous va ? » « Oui. » « Donc, les quatre mots que je vous invite à répéter avant de les choisir, c'est amour, changement, retour, racine. » « Quel est le mot qui le dit de façon la plus forte par votre âme ? » « Amour, changement, retour, racine. » « Il n'y a pas beaucoup de pièges pour moi. » « Amour ? » « Ben oui, forcément. » « Amour. » « Ah, il y a amour et changement. On va dire changement pour... » « Changement dans les amours, je ne sais pas. » « J'espère pas. » « Vous donnez les messages associés ? » « Ah ben oui, bien sûr, on veut. » « Amour, donc c'est pour vous. » « Ton âme t'invite à t'aimer. Actuellement, tu peux avoir l'impression de dépendre des autres pour t'aimer. Cela crée des relations de dépendance. » « Pourtant, lundi, tu vas vivre un événement important. » « C'est un événement avec beaucoup d'amour. » « Et cet événement va te permettre de ressentir une nouvelle indépendance amoureuse. » « Fais confiance en cet événement. » « Ah, génial. » « Demain, demain. » « Le lundi au soleil. » « Changement. Tu es dans une énergie de changement très important. » « Dans moins de trois mois. » « Beaucoup de choses vont changer dans différents domaines de ta vie. » « Ces changements vont totalement modifier tes bases d'ancrage, mais cela pour ton plus grand bonheur. » « Grâce à ces changements, tu vas pouvoir te concentrer sur ce qui est important pour toi. » « Tu vas créer un vrai bonheur. » « Ça donne envie. » « Dans ton quotidien actuellement, tu as l'impression que c'est en abandonnant tout ce que tu as aujourd'hui que tu vas te sentir mieux. » « La fuite n'est pas la solution. » « Prends ton temps et surtout regarde tout ce qu'il y a autour de toi. » « Cela va te permettre de prendre conscience de la beauté qui t'entoure. » « De nombreuses solutions arrivent très vite pour toi. » « Pour créer ce qui est important pour toi et les synchronicités extérieures t'accompagnent. » « Ose prendre des risques et fais confiance en tes rêves. » « Cela va te permettre de vivre et de réaliser de très grandes choses. » » « Merci Isa. » « Avec plaisir. » « Ça vous a parlé ? » « Oui. » « Célébré complètement. » « C'est le moment tant attendu parce qu'on a regardé le tableau tout à l'heure pour calculer le chiffre de notre chemin de vie personnel. » « Tout à fait. » « Voilà. » « Et maintenant, on va connaître nos prévisions parce que chaque chiffre que l'on porte aussi peut nous donner des prévisions pour 2024. » « On est d'accord ou pas ? » « On calcule. » « Prenez une feuille, un stylo. » « Alors je pense qu'on le voit ici à l'antenne. » « Alors dites-nous, comment on calcule l'année personnelle pour 2024 ? » « Alors il faut prendre ce qu'on appelle la clé d'évolution terrestre en numérologie. » « C'est le jour de naissance et le mois de naissance. » « Donc à ce jour et à ce mois de naissance, on additionne l'énergie de 2024. » « Par exemple, quelqu'un qui va être né un 8 décembre. » « On prend 8, plus 1, plus 2, plus 2, plus 0, plus 2, plus 4. » « On arrive sur 19. » « Pareil, encore une fois, on n'est pas en année personnelle 19. » « On réduit sur le principe théosophique, c'est-à-dire à un nombre. » « Donc on fait 1 plus 9 égale 10, 1 plus 0 égale 1. » « Donc la personne, elle va être en année personnelle 1. » « Maintenant que vous avez calculé le chiffre que vous portez vers l'année 2024, vous allez nous donner un petit mot pour tous les chiffres. » « Alors, moi j'ai calculé, le chiffre d'Isa, c'est le 1 pour 2024. » « On est d'accord ? » « Alors le chiffre d'Isa pour 2024, si mes souvenirs sont bons, ce serait le 8. » « Alors c'est le 1 ? » « Alors non, il faut que vous calculiez. » « Ah non, ben voilà, j'ai mal fait. » « Kevin, il est en année personnelle 1. » « Et Isa, il est en année personnelle 8. » « Ah, c'est l'inverse alors. » « Ah, c'est l'inverse alors. » « Donc Kevin est le 1 et Isa est le 8. » « Et moi c'est le 6, est-ce que c'est bon ? » « Exactement, le 6. » « Le 6, ok. » « Alors on va les faire déjà un par un en commençant par le numéro 1. » « Number 1, c'est Isa, cette année. » « Non, c'est Kevin. » « Ah non, c'est Kevin, je m'embrouille moi aussi. » « Alors Kevin. » « Le 1. » « Allez, un petit mot pour chaque chiffre. » « C'est quoi le 1 ? » « Maintenant vous avez calculé pour vous aussi. » « Donc si vous accueillez vraiment le nombre de l'année personnelle, il faut le voir comme un invité d'honneur qui arrive dans la chambre d'amis pour 12 mois. » « En gros, c'est ça. » « Si vous avez le 1, vous allez avoir envie de prendre un nouveau départ dans quelques domaines que ce soit. » « Il y a une forme d'énergie vitale qui revient. » « C'est le renouveau, les nouvelles ambitions et c'est le nouveau départ. » « Mais dans tous les domaines. » « Je continue, Karine ? » « Ah bah oui, le 2 maintenant. » « Alors si vous êtes en année 2 ou en année 11, là c'est vraiment la vie intime, la vie affective, amoureuse qui est beaucoup plus sollicitée. » « Mais c'est aussi le nombre qui nous ramène aux racines et à l'histoire de la mère. » « C'est-à-dire qu'en année personnelle 2 ou 11, on peut vivre des événements de vie » « qui vont nous rappeler des choses que notre mère a elle-même vécues. » « Et ça, c'est vraiment pour 2024 ? » « C'est-à-dire que l'année prochaine, ça sera encore autre chose ? » « C'est en règle générale pour tout le temps. » « Mais 2024, ça va être très impactant puisque c'est une année universelle qui vibre sur le 8. » « Et le 8, c'est le nombre qui nous ramène aux aïeux et aux ancêtres. » « Il y a quelque chose de très important dans la dynamique. » « La transformation du karma, je crois, c'est ça ? » « Oui, il y a la dynamique transgénérationnelle et karmique qui est très très fort avec le 8. » « Donc ça veut dire que ça va ramener les choses à une octave encore plus supérieure. » « Ok, alors, pourquoi le 11 ? Parce que lorsqu'on a... C'est un maître nombre. » « Exactement. » « 11, 22, 33, on ne réduit pas. » « Et donc c'est pour ça que c'est 2 ou 11. » « Ensuite, numéro 3. » « Alors là, c'est vraiment l'importance... » « Vous êtes quoi, 2024 ? » « 7. » « Ah, on n'est pas encore. Alors, 3. » « Alors, là, c'est vraiment la vie sociale, les nouveaux loisirs, et c'est le besoin de s'ouvrir au monde. » « C'est peut-être aussi une capacité pour chacun de guérir une blessure karmique par rapport à de la timidité ou du rejet ou le besoin de s'effacer. » « Et avec du 3, en fait, on rentre en interaction avec le monde. » « Si vous voulez rajouter, comme vous êtes un petit peu quand même passionnée par la numérologie... » « Tout est dit et d'une finesse et d'une clarté merveilleux. » « On choisit bien les invités. » « Parfait. » « Allez, on continue sur le 4 et donc le 22. » « Le 4 ou le 4 de 22. » « Donc en année 4, on va réfléchir à de nouvelles opportunités pour restructurer sa vie, adopter de nouvelles habitudes. » « C'est aussi l'effort, la persévérance. » « En année 4, les choses, elles arrivent doucement, mais sûrement, il ne faut pas s'impatienter. » « Et c'est aussi le retour aux racines du père. » « C'est le nombre qui nous ramène au père, à notre papa. » « D'accord. Et en plus, 2 et 2, ça fait la paire. » « Alors on continue, numéro 5. » « Hé ! » « Ah non ! » « Ah non, je suis 8 ! » « Moi, je m'engrouille avec le chemin de vie personnel. » « J'adore le regard, c'est vrai. » « Non, pas du tout. » « Non, vous n'êtes pas 5. » « Du coup, l'énergie du 5, Karine, c'est celle que vous venez de quitter. » « Hé, j'étais en 5 ! » « Exactement. » « Et donc, c'est la croissance, les changements significatifs et importants. » « Incroyable, c'est vraiment ça. » « Et c'est vraiment les métamorphoses, mais c'est aussi les croissances émotionnelles. » « C'est les croissances où, en fait, quelque part, on monte en grade dans bien des domaines, dans notre vie. » « Il y a vraiment une évolution et on passe d'un certain niveau à un autre. » « En fait, on fait un saut quantique souvent. » « En année 5, c'est vraiment des virages très importants. » « C'est vrai, incroyable. » « Et donc là, moi, je rentre en année 6. » « Et le 6... » « Non, je suis rentrée déjà. » « Oui, voilà. Vous êtes rentré en année 6. » « Et le 6, c'est vraiment le nombre qui nous ramène aux responsabilités familiales, à la quête d'harmonie. » « C'est aussi le nombre qui nous ramène aux grands-mères, à l'histoire des grands-mères. » « Souvent, en année 6, on comprend des choses par rapport à leur histoire. » « On peut peut-être même les sentir si elles sont parties. » « Et là, en 2024, ça va être très important. » « Prenez-vous bien des personnages de notre famille que je mets en évidence, parce que dans une année universelle 8, ça a encore un plus gros impact. » « Donc c'est ça, c'est le foyer, l'immobilier. » « Et vous, Karine ? » « Si je me souviens, je viens de déménager. » « Je viens de déménager. » « Ah, vous êtes en année 6. » « Vous voyez ? » « Incroyable. » « On peut s'arrêter là. » « Non, non, on a vérifié. » « On m'a vérifié. » « Eh bien oui, on continue. » « Année 7. » « Année 7, c'est pour moi. » « Oui. » « C'est l'introspection, la remise en question, les études, c'est le cheminement intérieur, c'est une quête de sens. » « Et c'est vraiment des réflexions profondes sur des questions métaphysiques et des choses, du coup, forcément, sous la gouvernance du 8, qu'on a besoin de métamorphoser pour redonner un sens à nos idées. » « Peut-être des fausses idées, des idées limitantes, des pensées limitantes. » « Il y a vraiment quelque chose d'important sur la psyché en année 7. » « Ok. 8 ? » « Alors, c'est l'année... » « Ça, c'est Isa. » « Enfin. » « Isa. » « C'est l'importance de la justice et de la justesse. » « Trouver un équilibre dans tous les domaines de vie, être capable de les transformer, puisque le 8, c'est vraiment la balance. » « Il y a aussi la dynamique karmique qui va être beaucoup travaillée cette année. » « Et tout ce qui est en lien avec le transgénérationnel, puisque le 8, c'est le nombre qui nous ramène aux aïeux. » « Et j'ai oublié de dire que le 7, c'est le nombre qui nous ramène à l'histoire des grands-pères. » « Quand on est 8, dans une année 8, puisque vous me dites 2024, c'est bien 2-0-2-4. » « Qu'est-ce que ça fait ? Ça intensifie le 8 et la transformation du karma ? » « Ça intensifie les choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... » « En plus, avec le sagittaire, je crois que c'est une année quand même qui va... » « Non, mais tout ce qui est transgénérationnel par rapport à un projet que j'ai, ça fait complètement écho. » « Et bien voilà. En fait, ça veut dire que, vous savez, c'est un peu comme si on allait vers une route et que le GPS, il nous dit « Non, non, tu peux passer que par cette route. » « C'est-à-dire qu'à d'autres moments, on pourrait se dire « Bon, ben, je peux aller ici ou là. » « Mais quand on a du 8, quand le nombre fait une piqûre de rappel, c'est que vraiment, on est obligé d'en passer par son énergie pour faire son affaire. » « Mais Isa, moi, je serai là pour vous. » « Ah oui, tout le temps, vous le savez, ça. » Alors, on continue avec... Mais en même temps, l'année 8, ça ne veut pas dire que forcément, ça sera une année dure ? « Pas du tout. Attention, il y a souvent des fausses croyances avec le 8. » « Le 8, pour moi, c'est le nombre le plus puissant de la cabale numérologique, puisqu'il est complètement connecté. » « Alors, je ne dis pas que c'est le meilleur. » « Souvent, les gens, ils me disent « Maintenant que vous dites ça, je suis 8. » » « Je fais « Oui. » « Mais attention, ça veut dire qu'il a sa sphère terrestre complètement connectée aux énergies de la Terre et la sphère céleste. » « Donc en fait, il est obligé d'être sur le compromis des deux boucles. » « Donc le 8, il transforme avec un impact considérable. » « Et en fait, il fait valoir son pouvoir, son potentiel personnel. » « Vraiment, c'est sa pleine puissance. » « En fait, on ne peut pas vous piéger, Alexandra. » « Et d'ailleurs, je vous le dis, restez avec nous, parce qu'on va vivre une expérience extraordinaire, et je pense unique en télé. » « C'est que pour la première fois, vous allez faire une lecture numérologique à une personne que vous ne connaissez pas, qui arrivera dans quelques instants. » « Je dis toujours, c'est très intéressant de faire un voyage en année 9, parce que c'est souvent un voyage extrêmement intense pour découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays. » « Et ça permet encore plus d'ancrer les énergies de ce bilan dont on a besoin. » « Pareil, en année 7, il peut y avoir des voyages initiatiques. En année 5, ça va être pour découvrir. » « En fait, chaque nombre, on pourrait se dire finalement, tous les ans, on peut se dire, bah tiens, ça se rapporte à chaque événement. » « On peut changer de boulot en telle année ou en telle année. » « Mais non, il y a une racine profonde, une cause profonde sur le pourquoi du comment on le fait. » « Maintenant qu'on sait tout ça, finalement, allons dans cette direction-là, par exemple. » « Je suis, voilà, Isa et chiffre 8, justice, engagement, récolte des efforts. » « Comment recevoir cet encouragement ? » « Alors, tout simplement, en fait, en flirtant avec les événements de la vie. » « Ah, pas tout court. Dommage. » « Si vous voulez. » « Vous faites quoi demain soir ? » « Je vous aime. » « Non, en fait, en les accueillant. » « C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément provoquer et attendre comme ça à brûle pour point d'une façon passive. » « C'est presque de nous préparer, finalement, à « Oh, ok, c'est normal ce que je vis, là. » « Exactement. » « Tu me laisses porter. » « Regardez. C'est comme si je vais faire une métaphore avec un train. » « Ah, c'est plus la cuisine, c'est plus le frigo ? » « Non, ça y est. » « D'accord. » « Je change de registre. » « Je fais une métaphore avec un train. » « Tiens, j'ai envie d'aller à Biarritz. » « Ben, en fait, ok, tu es en année 5 et le train pour Biarritz, il arrive voie 5. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Est-ce que tu vas le contempler ou est-ce que tu vas monter dedans ? » « C'est-à-dire que ça nous prépare, on sait où est-ce que ça va arriver. » « Et après, c'est à nous d'activer notre pouvoir personnel. » « Parce qu'on a les outils, on sait exactement quelle sortie il faut prendre, quel escalier il faut prendre pour monter dedans et y aller. » « Libre arbitre, finalement. » « Libre arbitre, mais aussi, force créatrice. » « Avant de recevoir, je peux dire son prénom, elle s'appelle Romane, vous allez voir, elle est charmante comme tout. » « Avant de vivre cette expérience sur le plateau, moi ce que j'ai envie de savoir, c'est 2024, la numérologie collective. » « Est-ce que d'ailleurs, quand je vous ai posé la question de me préparer ça, vous avez pensé à la France ou alors de façon mondiale ? » « J'ai pensé de façon mondiale. » « Génial, parce qu'on est tous interconnectés. » « Exactement. » « Mais justement, 2024... » « Et d'ailleurs, j'ai une parenthèse, l'année dernière, tout ce que vous avez dit, c'est vérifié, c'est incroyable. » « Allez-y. » « Le talent. » « Le talent. Le génie. » « Alors 2024, c'est l'énergie du 8. 2 plus 0 plus 2 plus 4. Toujours le petit calcul qui fait du bien. » « Donc c'est les énergies du 8. » « Mais du coup, c'est un 8 qui est composé à la fois du 2. Encore une fois, du 0, du 2 et du 4. » « C'est un nombre qui va nous demander de réfléchir, mais de façon très rapide et instinctive, sur la nécessité et l'urgence à opérer les transformations nécessaires. » « Déjà, pour remettre dans les grandes lignes... » « On va devoir être réactif, c'est ce que vous êtes en train de dire. » « Il y a quelque chose de réactif sous l'ordre de la réactivité aussi, parfois oui, hélas. » « Le 8, c'est le nombre qui nous ramène au pouvoir, à l'argent. » « Donc plus que jamais, le paysage géopolitique, il est déjà, va être encore plus bousculé, sollicité. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « L'énergie du 8, c'est quand même, Karine, l'énergie de la violence aussi et de la guerre. » « Mais en fait, est-ce qu'on fait une guerre de pouvoir ? » « Est-ce que maintenant, on part en guerre d'amour ? » « Enfin, vous voyez, j'ai envie de... » « Sans vouloir faire des métaphores un peu licornes, » « Mais il y a aussi, on reprend avec le 8 son pouvoir personnel, on essaye de le transcender. » « Et qu'est-ce qu'on en fait ? » « Avec le 8, on a toujours une grenade dorée ou une grenade de charbon, laquelle on décide de faire exploser. » « Et donc le 8, il va mettre sur le devant de la scène la politique, les marchés financiers. » « Il peut y avoir des craques boursiers, des choses comme ça, tout ce qui est en lien avec l'air. » « Oui, mais même, il peut y avoir des scandales à la bourse, des choses comme ça qui peuvent nous impacter. » « C'est-à-dire qu'il peut y avoir... » « Donnez-nous des choses plus précises encore, parce que vous... » « On va en prendre toutes les actions tout de suite. » « Ça, ça s'appelle un délit d'initié. » « Ça peut être des dévalorisations de certaines monnaies, des paysages économiques qui semblaient flamboyants, qui s'écroulent d'un coup d'un seul. » « Puisqu'en fait, le 8, c'est aussi le karma et la justice. » « Donc il y a beaucoup de choses qui se rééquilibrent. » « Mais ce n'est pas le karma et la justice forcément que des hommes. » « C'est aussi, n'oublions pas que ce 8, il a cette boucle céleste qui est connectée aux sphères célestes sur la réalité terrestre. » « Donc en fait, ça peut être la main de l'univers qui intervient sur la vie terrienne. » « Qu'est-ce qu'on nous demande, alors cette année 2024, de façon collective, qu'est-ce qu'on nous demande véritablement de créer ou de changer intérieurement, de façon individuellement, pour que collectivement, finalement, il y ait quelque chose qui se passe ? » « De faire valoir le pouvoir personnel sur les bonnes batailles. » « Ça veut dire quoi, ça ? » « Pas sur les batailles des questions géopolitiques, de l'argent, en fait. Pas sur les batailles matérialistes. » « En fait, le 8, il nous demande d'aller à la fois, bien sûr, sur la restructuration, de ce qui doit être structuré, sur les conventions, la société, et même le paysage politique, mais aussi sur les grandes idées qu'on est sans savoir et incarnées, et à côté desquelles on passe très souvent. » « Autre chose ? Des belles choses ? » « Il y a la magie du 8, quand même. » « Qu'est-ce qu'il y a de beau, voilà, la magie du 8, puisque c'est aussi l'éternité de la vie, non ? » « Exactement. Et puis surtout, le 8, quand il se déploie, il redevient la source. C'est-à-dire que le 8, c'est ni plus ni moins qu'un zéro torsadé. » « Et donc, si par exemple, on mise sur la boucle du bas, donc l'argent, tout ce qui est politique, tout ce qui est vraiment très alourdissant pour la réalité économique et matérielle, on va alourdir la boucle du bas, donc on va être sur des questions et entêter sur des questions terre à terre. » « J'ai compris. » « Mais si on va vers la boucle du haut, en fait, on transcende. » « Donc c'est le moment de développer nos corps célestes. » « Exactement. » « C'est un peu ça. Les mandats, dames célestes. » « Ça, c'est votre tout nouveau livre sur la numérologie. » « Allez, faites-nous un petit résumé, parce que je trouve ça tellement touchant pour tous ceux qui sont impactés par le deuil. » « C'est incroyable ce que vous avez fait comme travail. » « Racontez-nous quelques mots. » « Quand j'ai perdu tous ceux que j'aimais, enfin beaucoup de personnes que j'aimais. » « Vous, alors ça, c'est votre chemin. » « C'est vrai que je connais bien votre histoire. » « Vous avez perdu tous les êtres chers que vous aimiez. » « Énormément. » « À un moment donné, quand ça a été trop dur, j'ai eu besoin de m'interroger. » « Mais quand j'ai compris qu'il y avait un après, je me suis dit, mais ok, tu es dans l'au-delà. » « Mais à quoi peux-tu bien occuper tes journées ? » « Donc du coup, je me suis rendu compte que la date de retour céleste, enfin la date de décès, je préfère dire date de retour céleste, c'est plus cool, nous donnait de précieuses informations sur les missions que nos défunts pouvaient occuper à nos côtés. » « J'ai commencé à enquêter. J'ai fait dix ans d'enquête et de recherche. J'ai fait des cas pratiques, bien sûr, sur l'arbre de ma vie avec toutes les personnes qui sont parties pour l'autre monde. » « J'ai fait aussi avec des gens autour de moi, des célébrités. J'ai confronté aussi avec certaines familles. Et ce livre est né de cette envie. » « Et j'avais aussi envie que ce soit, finalement, un livre d'accompagnement pour le deuil. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile quand on perd un air trop cher que de croire qu'il n'y a plus rien. » « Et croyez-moi qu'ils sont plus que jamais vivants à nos côtés. Et ce livre, c'était ma manière de leur rendre hommage. » « Oui, et puis aussi d'aider les personnes qui restent encore. » « Exactement. » « Et finalement, de ressentir cette duration à travers le cycle de la vie et de la mort. C'est un peu ça. » « Exactement. » « C'est plein d'espoir. » « Et vous voyez, 2008... Enfin, 2024, pardon, sur le 8. » « Moi, franchement, je vous le dis sincèrement. Je suis pleine d'espoir. C'est comme si on nous préparait à quelque chose de grand et de lumineux. » « C'est vrai. Moi, j'aspire plutôt à ça. Il faut aspirer à ça. Vous n'êtes pas d'accord ? » « La vie est une question de cycle. Il y a des temps de paix, des temps de guerre, des temps de santé, des temps de maladie. » « Le but est de s'y adapter, d'apprendre pour aller toujours vers un mieux. » « Et j'irai un peu plus loin. Au lieu de s'adapter, c'est se dire peut-être que c'est une occasion d'aller chercher un potentiel, qu'on ne serait pas aller chercher encore une fois. » « Si on ne vivait pas ça, parce que là, ça devient urgent. On n'a plus le choix. » « Je pense que quand il y a des événements un peu compliqués, ça nous oblige à nous adapter. Et souvent, aller chercher des ressources qu'on ne connaît pas en nous. » « C'est ça. » « C'est ça qui est beau aussi. On se transcende avec ça aussi. » « Eh oui. Dans les deux boucles. » « Alors, c'est le moment tant attendu. Puisque là, on va faire une expérience unique, exceptionnelle, extraordinaire. » « Je vais demander à Romane, qui regarde le Mac, qui fait du bien et qui a bien voulu jouer, finalement, se prêter à ce jeu. » « Allez-y, venez Romane, installez-vous. » « Bonjour, Romane. » « Vous êtes toute jeune, adorable. » « Non, vous étiez debout, en fait, c'est ça ? » « Oui. » « Pas de chaise. » « Ok, très bien. » « Donc, Romane, vous allez vous prêter à un jeu, une lecture numérologique, c'est ça. » « Vous ne connaissez pas Romane ? » « Ça, c'est sur Romane ? » « On va confirmer. » « Très bien. » « Et on est tous témoignants. » « Alors, allez-y, on vous laisse faire. » « Alors, Romane, je vais vous demander votre date de naissance. » « Le 23 mai 1999. » « Alors, il y a du 11, chemin de vie 11. » « Chemin de vie 11, dans cette incarnation, il y a vraiment l'importance d'aller vers ses aspirations profondes et ses idéaux. » « Parce que Romane est chemin de vie 11, donc on lui demande de se réaliser à travers l'énergie du 1, donc de sortir d'une forme de timidité, d'inaction, et l'énergie du 2, d'aller vers la communion et aussi le couple. » « Donc il y a vraiment toujours une forme d'autonomie, mais aussi de capacité à évoluer à 2 avec les autres, tout en gardant vous, vos propres décisions. » « On vous demande de développer l'énergie de l'ambition, aussi quelque chose de plus créatif et artistique, qui va vous amener en fait à voyager et en fait à parcourir le monde fort probablement, et à sortir d'une forme de zone de confort. » « Ça ne vous parle pas déjà un petit peu ? » « Oui, ça me parle. » « Allez-y, vous pouvez dire non, vous pouvez dire non. » « Ça ne me parle. » « Pour l'instant, on ne peut pas savoir ce que vous faites. » « Laissez-moi terminer, Carice. » « D'accord, on termine, vous voulez bien, et puis après, vous me direz, Romane. » « Salut. » « Et il y a aussi l'énergie du courage à développer, d'être capable de faire face à l'adversité, et ne jamais se décourager, ne pas baisser les bras dans votre chemin de vie. L'audace et la capacité à aller de l'avant, à rebondir, quitte à devoir bouger et changer d'endroit pour rebondir, c'est ce qui sera le pari gagnant. » « D'accord. » « Cette année, justement, vous êtes en année personnelle neuf. » « L'énergie du bilan, le voyage pour vous, l'étranger, ça peut être salutaire, vraiment. » « Et c'est une fin de cycle, ça peut impliquer des déménagements, ou des envies, ou préparer, justement, mettre à profit cette année pour déménager et réfléchir, affiner vos gammes sur vos ambitions futures à déployer pour 2025, parce que 2025, vous allez rentrer dans une année personnelle 1, et ce sera un nouveau départ, mais total. » « D'accord. » « Il y a vraiment une énergie de transition, d'être capable de faire le bilan, de dire, ça, dans ma vie, je veux, je veux plus, de reprendre aussi confiance et justice en soi, de faire valoir ses droits, de ne pas se laisser piétiner, et ensuite, nettoyer tout ce qu'il a pu vous arriver, ce qui a pu se passer dans votre cœur, pour aller vers de nouveaux horizons. » « Mais dis donc, vous débitez comme ça, c'est incroyable, quand même. » « Est-ce que ça vous parle, Romane ? » « Surtout, un aspect. » « Lequel ? » « Le voyage. » « Le voyage. » « Alors, vous avez quel âge, si je ne suis pas indiscret ? » « 24 ans. » « 24 ans. Et qu'est-ce que vous faites ? » « Juriste. Enfin, je suis pour l'instant en stage, mais... » « D'accord. Est-ce que juriste, par rapport au chemin de vie, vous trouvez que c'était cohérent ? » « Alors, pas forcément. » « Est-ce que déjà vous, vous... » « Mais en même temps, attendez. » « J'adore la réponse. » « Non, pas forcément. » « Vous êtes chouette carrière. » « Non, je suis du peu mêlé depuis hier. » « Oui, mais en fait, ça va peut-être vous aider dans un premier temps. » « Vous vous servirez de ce que vous avez fait en droit, il n'y a aucun doute. » « D'accord. » « Mais pour développer quelque chose de plus personnel, et vous, il y a quelque chose d'important avec la créativité qu'on ne doit pas refouler. » « Ah. Intéressant. » « Et je pense que peut-être, à un moment donné, vous êtes interdit d'aller vers quelque chose de plus créatif et artistique. » « C'est la femme ni saqué derrière, c'est ça ? » « Je me trompe. » « Je pense que c'est inconscient quand même. » « Il y a une partie d'inconscient. » « Bon. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez du petit bilan ? » « C'est bien parce que comme ça, on aura vu un peu comment ça se passe lorsqu'on vient vous voir ou quand on consulte une numérologue, finalement. » « Mais Romane, merci beaucoup de vous prêter au jeu. » « Merci beaucoup. » « On vous souhaite le meilleur. » « Et peut-être que vous allez, qui sait, partir à Bali, ouvrir un hôtel. » « On ne sait pas. » « Et jouer du bonjour. » « Merci à vous. » « Au revoir. » « Merci Romane. » « Bon, ça va bien Alexandra ? » « Oui. » « Alors, juste en quelques mots, parce que vous dites, plutôt que de parler de date de décès, parce que là je vais reprendre quand même « Les mandats d'âmes célestes », votre tout nouveau livre, qui est passionnant aussi. » « Vous parlez plutôt de la date de renaissance céleste. » « Oui. » « Au lieu de dire date de décès, c'est date de renaissance céleste. » « On a, après la vie, un nouveau chiffre ? » « Exactement. » « Non. » « C'est vraiment ça, là. » « Bien sûr. » « Il y a un nouveau nombre, après la date de retour céleste, marque vraiment l'importance de ce qu'on peut faire depuis l'au-delà. » « Mais c'est vraiment en lien avec nos dernières incarnations et potentiellement la future. » « Ce nombre-là, il vient renseigner sur les aptitudes et quelque part les secteurs de vie dans lesquels le défunt peut déployer son aide pour mener à bien sa mission auprès de ceux qu'il aime sur le plan terrestre. » « Vous voyez ? » « En fait, les défunts, quand ils repartent de l'autre côté, ils ne sont pas en vacances. » « Forcément, après c'est une autre notion, je le dis avec des mots un peu simplistes, mais c'est quand même plus subtil. » « Ils sont investis dans des missions qui leur sont à la fois individuelles et collectives. » « Et la numérologie permet de comprendre les tendances vers lesquelles ils s'orientent, que ce soit sur la sphère collective ou auprès des vivants. » « Et ça, on peut le calculer lorsqu'on perd un être cher. » « Dans les mandats d'âme céleste, votre tout nouveau livre, je présente à nouveau mon chemin d'âme sur Terre avec la numérologie. » « C'est le moment finalement de tout calculer et de tout savoir. » « Moi, franchement, parfois je le prends et je prends même au hasard, là comme ça, là. » « Et hop, j'ai un chiffre, ah bah c'est le 4. » « Acte 2, réalisation à vibration. » « Voilà. Et je me dis, j'ai un petit message le matin. » « Merci Alexandra. » « C'est pas fini parce que là, on a une petite phrase à découvrir. » « Alors allez-y Alexandra, je vous laisse prendre au hasard, tirer au hasard une petite phrase. » « Allez-y. » « C'est la raison à l'infini de Mère Thérésa et c'est Jean de Poitiers qui nous l'envoie. » « Très beau. » « Mais l'amour chante. » « C'est beau, non ? » « C'est beau, ça. » « Et c'est de Alfred de Vigny et c'est envoyé par Vincent de Toulouse qu'on embrasse. » « Toulouse, mais c'est votre région, Alexandra. » « Ah tiens, petite date aussi. » « Vous savez que je me promène un peu dans toute la France pour vous rencontrer. » « Vous pourrez me poser toutes les questions. » « C'est l'occasion de se faire la bise aussi. » « Ça va s'afficher d'ailleurs à l'écran. » « Je pensais que c'était derrière, mais ça va s'afficher là tout de suite. » « On se retrouve donc le samedi 16 décembre à Rambouillet à 15h pour une séance de dédicaces. » « Et je ne serai pas seule parce que vous serez là aussi, Alexandra. » « J'ai appris que vous veniez à Rambouillet. » « Donc voilà, on sera toutes les deux. » « Vous pourrez lui poser toutes les questions aussi sur la numérologie. » « C'est incroyable, ça, quand même. » « Et puis on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. » « Et en attendant, je vous propose de vous faire du bien. » « Beaucoup de bien. » « Voilà, beaucoup de bien. » « Merci, c'était super. » « Merci. » « Bon, alors donc 2024, on est d'accord, Grenade dorée. » « Grenade dorée, ça va très bien en vrai. » « Moi, je pense que ça va être une année merveilleuse. »